Bonjour à tous, je voudrais commencer cette présentation tout d'abord en remerciant les membres du jury et tous d'être ici également. Bon, je vais donc vous présenter mes travaux de recherche réalisés au niveau de laboratoire TTNS, intitulé pour une modélisation à un filtre optique de très haute qualité basée sur un cristal photonique à cavité résonante. Dans cette communication, nous présentons les résultats réalisés sur un filtre optique à base cristal photonique linéaire. Pour cela, notre travail basé sur la miniaturisation des circuits optiques intégrés et aussi opérationnels dans la bande d'élangueur d'onde de télécommunication et l'amélioration du facteur de qualité. Pour la simulation de la réponse des circuits optiques, on utilise le logiciel Airsoft et 6 outils comme Bandsolve et FullWave disponibles au niveau de laboratoire TTNS ou éventuellement développé. Bandsolve, basé sur la méthode des ondes pleines, est adapté pour le calcul du bond de fréquence permise et interdite. FullWave, basé sur la méthode FDTD, est adapté pour modéliser le comportement électromagnétique d'une excitation dans un composant pour le cas linéaire et non linéaire. La structure initiale proposée pour concevoir d'un filtre optique est un cristal photonique bidimensionnel formé par des tiges d'indices de réfraction 3,47 de sections circulaires réparties selon un réseau triangulaire, 21 colonnes et 21 lignes plongées dans l'air. Afin d'avoir une bande interdite photonique large pour la structure initiale, on choisit un rayon des tiges égal à 0,2 fois A avec A paramètre de maille qui nous permet de discrétiser la structure sur la forme triangulaire égale à 0,6 micromètre. Le diagramme de bande TE transverse électrique pour les paramètres sélectionnés présente une bande interdite photonique TE dans l'intervalle 0,27 jusqu'à 0,44 ce qui correspond à 1,34 jusqu'à 2,19 micromètre quand présenté sur la figure 2. Pour créer la structure finale du filtre, nous avons besoin d'un guidon d'entrée et de guidons de sortie qui sont créés en retirant des tiges diélectriques aux endroits et directions appropriées à l'intérieur de la structure fondamentale. De plus, guidons de sortie pour avoir une structure sélective en longueur d'onde qui a été réalisée et une cavité résonante. Les cavités résonantes sont constituées de tiges ponctuelles dans les coins et trois tiges étendues à l'intérieur. Le rayon des diffus de coins a été réduit afin de contrôler l'efficacité de transmission en utilisant un point d'observation à la sortie. A partir du spectre qui a été visualisé à la sortie de ce filtre, la transmission égale à 100% à la longueur d'onde 1,55 micromètre avec un facteur de qualité 3890. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada